bonjour à tous et à toutes mes chers abonnés et à tous les nouveaux bienvenue sur ma chaîne les guidances de shiva alors on va faire un tirage sentimental je vais continuer je fais encore une petite vidéo ce soir pour avancer dans les tirages amour pour le mois de novembre 2021 on va voir quel sera le signe ce soir parce que demain dimanche j'ai envie de faire un tirage horoscope pour la semaine prochaine donc je vais prendre le temps pour faire une vidéo assez long pour chaque signe astrologique pour la semaine et aujourd'hui j'avance je dois continuer ces tirages sentimentaux pour novembre qui approche et que j'aimerais que ce soit un petit peu fini le plus rapidement possible alors on va voir quel est le signe qui sera touché donc vous pouvez aller voir vos tirages de novembre 2021 vous savez qu'il ya un blocage sur ma chaîne donc plus il ya de vues plus important pour moi parce qu'il n'y en a pas beaucoup et ça va aider un petit peu à la chaîne de remonter il ya des problèmes depuis le début sur cette chaîne je sais pas pourquoi je sais qu'il ya un blocage mais oui oui je sais pourquoi parce qu'il ya des choses cachées qui devraient être révélées tout bientôt je me réjouis de vous les transmettre quand on le sera bref donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vous cliquez simplement s'abonner ça coûte rien c'est gratuit pour vous vous avez les vidéos gratuites vous cliquez aussi la petite cloche en haut pour toutes les vidéos qui arrivent et qui sortent sentimentale générale amour semaine etc et puis si vous voulez une guidance personnelle pour l'amour en supplément de ce tirage vous pourrez m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo donc ce soir je vais faire encore une un tirage pour l'amour ce sera pour qu'elle signe alors on va regarder tout de suite ce sera pour nos amis les gémeaux voilà on va aller voir ce que nous réserve le mois de novembre pour les gémeaux c'est votre carte ici alors ce tirage sera bien pour les gémeaux les ascendants gémeaux et les lunes en gémeaux et je vous incite de regarder si vous connaissez votre signe lunaire qui représente tout ce qui est complément relationnel sentiment ça sentimentale émotionnel ok alors je vous incite oui je vous ai dit de regarder la le signe lunaire et puis allez regarder votre tirage de novembre je vous l'ai dit et aussi de regarder les tirages du de l'automne 2021 qui sont très précis pour chaque mois octobre novembre décembre et il ya du sentimental pour le mois de novembre donc allez voir si ça va donner un supplément d'information ou correspondre à ce tirage d'aujourd'hui on y va donc pour les gémeaux en novembre 2021 qu'est ce qu'on a comme énergie principal on va garder que les anges de l'amour pour les gémeaux en amour pour le mois de novembre 2021 novembre 2021 pour les gémeaux je vais prendre deux cartes ok alors on nous conseille ici la première on va d'abord regarder celle ci on n'a pas d'un nouvel amour qui arriverait pour vous et ça ça m'étonne pas parce que j'allais dire je l'ai vu bah oui à force de faire le tirage de novembre celui d'octobre et plus celui d'automne on a effectivement des informations je disais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient terminées et que vous allez commencer de nouveaux cycles et des réglages de karma comme tous les signes et qui avait effectivement pour vous nouvel amour qui risque de se présenter là on parle bien qu'il ya quelqu'un autour de vous qui arrive on voit ici chevalier entouré de tous les petits anges des cupidons qui sont là quelqu'un alors qui pourrait être autour de vous déjà que vous connaissez mais sans que je les dis qui pourrait tout à coup être un ami dans le passé et tout à coup réveiller en vous des sentiments et la deuxième carte nous dit c'est important de parler de parler à coeur ouvert c'est à dire si justement cette personne est autour de vous va lui parler parler honnêtement dire ce que vous avez comme sentiments ou qu'est-ce que l'autre personne a comme sentiments pour pouvoir vous unir un nouvel amour ok mais si personne ne discute pour dire qu'il a les sentiments ça peut rester chacun de son côté ce serait un petit peu dommage c'est ce que je peux ressentir ici pour vous on va voir avec ce petit oracle de l'amour qu'est-ce qu'il nous dit pour les jumeaux pour le mois de novembre 2021 jumeaux énergie jumeaux novembre 2021 qui veut sortir j'ai l'amour platonique effectivement c'est un peu ça c'est l'amour les sorties dans le tirage précédent on aime quelqu'un ou quelqu'un vous aime mais comme comme une situation à distance où l'autre ne le sait pas et justement il manquerait cette conversation il manquerait un dialogue il manquerait le pas de de l'un ou de l'autre à faire vers l'autre pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse parce que là regardez vous voyez derrière sa fenêtre sa porte sa grille de jardin pensez à cette personne dire ouah j'aime cette personne mais vous faites pas le pas ça va pas amener à grand chose donc on reste dans les mêmes énergies d'oser faire le pas quelque part les messages angéliques on va voir ce qu'ils vont vous dire pour les jumeaux pour le mois de novembre donc écoutez bien les vidéos parce qu'il ya plusieurs messages quand une dame elle me demande est ce qu'il ya des rencontres ce mois je dis mais je ne sais pas il faut regarder il faudrait écouter je sais pas par coeur si oui ou non si en général le tarot dit qu'il ya par exemple une pause vous êtes plus en arrêt c'est plutôt un moment d'arrêt mais quand je dis par exemple il y a des choix à faire ça peut effectivement parler de choix sentimentaux qui peuvent se présenter donc à vous de regarder à quel niveau ça peut parler c'est célibataire ou en couple quand la dame elle me dit bah je vous ai dû répondre mais vous avez écouté la vidéo elle me dit bah je m'en rappelle plus donc des fois à quoi de faire un tirage si on se rappelle même plus et on pose des questions après ça m'a bien fait rire les jumeaux en novembre alors j'aime ou en novembre pour l'amour qu'est ce qu'on a comme message comme ça ici j'aime ou alors si tu y crois bah si tu y crois tu peux tu peux comment dire donner une impulsion pour qu'une relation se met en place à nouveau la même chose si tu y crois si tu penses que la personne que tu convoites ou qui est autour de toi que tu as dans le coeur ou qui pourrait donner quelque chose pourrait donner ouais une relation et ben va agir vers elle parle à coeur ouvert la personne est sans doute autour de toi dans ton cercle amical ne reste pas à attendre ta grille dans un amour platonique si tu y crois pas trop si tu manques de confiance tu peux passer à côté c'est ce que je ressens là alors on va regarder avec le tarot tout de suite ce que nous dit les énergies générales pour vous les gémeaux alors le gémeaux en amour pour le mois de novembre 2021 qu'est-ce qu'on a comme message des gémeaux amour novembre 2021 ok on va voir qu'est-ce qu'il se passe qu'on va voir la carte actuelle vous êtes dans la force la force peut nous parler de de se donner aussi ce courage voilà ce que je disais avant de donner ce courage en tout cas on vous recommande de la voir recommande de communiquer recommande d'aller vers la personne qui pourrait vous plaire ou qui fait un signe qui vous fait des signes c'est prendre son courage à deux mains y aller avoir un peu de persévérance dans dans votre envie vous voyez c'est pas une force physique c'est une force de courage de faire une démarche pour vous les gémeaux à son gémeaux lune en gémeaux comme je vous ai dit regarder votre lune ou votre ascendant si ça vous parle moyennement on voit vous avez fait des choix dans le passé avec la justice où il peut pour certains y avoir eu des situations de justice où il ya eu des divorces peut-être qui se sont réglés dans un passé pareil à pas longtemps où vous avez vous trancher par exemple pour couper une relation qui ne vous plaisait plus pour arrêter une relation ou pour choisir une personne s'il y avait des doutes ou coupé avec une tierce c'est coupé avec quelque chose à la justice je retrouve un équilibre ouais peut-être je coupe avec un amour qui n'était pas bon je coupe avec le célibat qui nous qui me convient plus je décide d'aller de l'avant d'accord elle est sortie souvent la carte de la lune dans les derniers tirages sentimentaux ben la lune elle est là alors parfois elle peut dire que certains gémeaux sont dans une relation triangulaire quand elle sort dans les tirages pour moi soit sort en contre en dominante si vous êtes en couple bon je dirais ici fait attention parce qu'il y aurait si je regarde pas ces autres cartes il pourrait y avoir quelqu'un de tiers c'est la relation cachée on cache des choses et quelqu'un qui est pas on ne sait pas donc la relation secrète ouais relation secrète pour des couples ici faire attention les gémeaux pour ce mois de novembre ça pourrait être ça aussi pour les célibataires ici je dirais si vous avez envie de vous mettre dans une rencontre qui vous plaît écoutez votre intuition si elle vous dit bah oui je crois que je dois faire le pas pour aller vers cette personne oui elle m'intéresse oui ça pourrait donner quelque chose si vous le ressentez allez-y à nouveau écoutez vous d'accord et oui à le soleil magnifique donc pour moi cette personne qui est autour de vous qui ce qui est peut-être en train de se préparer actuellement si vous y croyez au lieu d'être dans l'attente dans le platonique dans le non dialogue moi je vous conseillerais d'y aller parce que ça nous apportera ses fruits ça apportera une relation qui sera bénéfique le soleil est là qui sera bénéfique ce sera une réponse à vos demandes à vos prières à la bonne personne c'est là vous avez fait un choix dans le passé je pense peut-être de quitter quelqu'un quitter du négatif couper donc là je vois plus l'intuition que la relation cachée d'accord après vous adaptez toujours à votre situation si ça vous si vous êtes en relation de couple on me dit qu'il ya une question de choix entre deux personnes qu'il faudra agir avec persévérance et courage pour trancher parce qu'il ya quelque chose parce qu'il ya quelqu'un vous avez deux personnes parce qu'il ya quelqu'un de trop dans le couple et après avoir tranché vous auriez le bonheur qui revient dans votre vie sentimentale en novembre ça peut aussi être ça pour les couples ouais d'accord il ya deux histoires pour moi je vous incite les célibataires vraiment à faire le pas positif aller vers l'ouverture aller de l'avant n'ayez pas peur n'ayez pas de n'ayez pas de blocage s'il ya le soleil qui sort en réussite c'est que vous soyez en couple vous mettez loin une personne vous coupez avec un on le voit vous avez déjà fait le choix vous avez fait le choix de coupe avec cette relation cachée et ça va vraiment bien se passer pour ce mois de novembre pour le couple de gémeaux voilà pour le tirage du tarot pour moi il est bien il est clair alors on va regarder ici avec line of law ce qu'il nous dit on va regarder les gémeaux novembre qu'est-ce qu'il se passe pour les gémeaux en novembre 2021 j'ai vu le mois de novembre 2021 qu'est-ce qu'on a comme message pour l'amour la coupe oui 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 alors là on voit qu'il ya pour moi ça 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 parle de renouveau ça parle d'invitations de surprises de bonnes nouvelles de de commencement alors ça peut être une personne spirituelle par exemple mais aussi ça peut être suite à votre travail sur vous même un travail d'introspection de réflexion vous avez pu faire et peut-être de couper avec le passé ou de foudre en peut-être un coup de fou qui peut aussi se passer là mon chan et du renouveau en pour les gémeaux alors que va nous dire le line of love ouais quand je dis je sens qu'il ya du nouveau vous voyez la première carte qui sort et bien effectivement nouveau commencement il ya quelque chose de nous deux il ya nouvelle rencontre il ya quelqu'un de nouveau autour de vous il ya un démarrage tout à fait possible avec quelqu'un mais vous faut lâcher prise avec le passé c'est ce qu'on nous dit faut vraiment lâcher prise couper grand peut-être certaines peurs ce que je comprends vous êtes bien dans une énergie de changement par rapport au passé pour trouver un équilibre donc c'est positif c'est vraiment très positif carte 33 c'est une belle évolution vous avez vous retrouver un équilibre vous savez mieux comment expliquer ce que vous voulez ce que vous voulez plus vous avez changé vous avez fait ce travail sur vous même il ya peut-être encore des peurs c'est pour ça que vous êtes dans cette espèce d'état comme je vous expliquais un c'est autour de vous mais on n'ose pas trop aborder la personne on la regarde on attend c'est peut-être ça voilà ça ça représente un peu la peur mais il ya une notion de comment soit une nouvelle personne autour qui pourrait donner une relation si vous faites un effort vous pouvez la laisser passer quand vous pouvez amener une très belle relation il ya le soleil en réponse ne l'oubliez pas écoutez quand je parle quand on me dit bah je ne sais plus ce qu'ils vous avaient dit dans le tirage que vous me posez des questions mais ça m'a fait rire et le soleil en réponse donc lâcher prise du passé lâcher prise avec la peur 1 parce que là il ya un nouvel amour il ya un nouvel amour qui arrive pour les jameaux on va voir avec ce petit thorax qui nous dit rester jusqu'au bout pour voir aussi le conseil que je vais vous donner qui est important on va demander donc pour les jameaux pour le mois de novembre 2021 on a dit d'être prudent qui a eu de la jalousie dans le passé il ya le renard donc est-ce que vous avez été rusé vous avez fait des choses pas très nettes alors le jameaux en amour pour en novembre 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 j'aime aller voir trois cartes alors demain je pense que je vais prendre la journée en tout cas je prends peut-être une partie de la journée je vais faire un long tirage pour la semaine pour chaque signe astrologique enfin un horoscope alors vous êtes dans une période de changement il est là changement pour le bonheur magnifique ça tourne en votre train tourner une roue qui tourne positivement pour les jameaux 1 d'accord on vous dit comme tout à l'heure ayez cette force cette combativité cette persévérance je vais vous les ressortir c'est un peu les mêmes le soleil et la persévérance pour aller vers le bon la force ne pas abandonner force ne pas abandonner détermination et vous allez vers une relation sincère fidèle et ayez confiance tirage magnifique il ya quelque chose qui se profile pour les jameaux la relation peut commencer par être dans comment dire une situation d'observation envoyer à distance petit à petit mais je vous conseille de faire le pas parce que ça va donner quelque chose de positif il faut lâcher par lâcher prise avec le passé et vous allez avoir peut-être pas ce mois tout de suite une relation qui va se construire au fil du temps parce que vous êtes en plein changement et qui va être voilà fin novembre donner quelque chose de bien c'est merveilleux merveilleux mais il vous faut agir je ne peux pas me répéter alors quel conseil des fées ici on va voir je vais juste prendre un peu d'eau je sais pas quelle heure il est mais il doit être huit heures ou neuf heures je me disais je peux refaire mon tirage parce que j'ai fait pas très très long un conseil pour les jameaux en amour le mois de novembre conseil j'ai mon novembre en amour novembre ouais elle s'est retourné alors je la garde et puis elle est très parlante elle nous dit justement délaisse toi de ce qui est trop lourd du passé c'est la fille qui n'arrive pas à voler qui est trop grosse hein le poids du passé et les anciennes choses qui te retiennent doivent être nettoyés doivent te quitter tu dois te débarrasser de ça pour que tu puisses avancer plus légère dans ta vie tu as payé tes dettes tu as payé tu as fait ce qu'il fallait il faut te débarrasser de ces vieux poids qui n'ont plus rien à faire dans ta vie voilà votre conseil très bon tirage pour vous les jameaux voilà j'ai bien fait de le faire merci pour vos retours merci de me mettre un petit mot un petit merci un petit message que ça parle ou à quel niveau et on se retrouve tout bientôt pour d'autres tirages donc demain je fais le taroscope de la semaine pour tous les signes à bientôt bonne soirée au revoir